Hey, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en grande forme pour l'été qui arrive. Aujourd'hui, vidéo qui va obligatoirement t'intéresser si tu as entre 15 et 30 ans. Parce que je vais te parler des 3 habitudes que tu fais tous les jours sans te rendre compte et qui te rendent malheureux. Et parmi ces 3 habitudes, il y en a obligatoirement une qui va te toucher. Et si tu me dis qu'elle ne touche pas, c'est que tu es un gros menteur. Donc regarde bien et je te dis à tout de suite. Alors, la première habitude, c'est l'habitude de critiquer et jalouser les autres. Alors ne mens pas, on l'a tous fait et la plupart de nous, on le fait régulièrement, tous les jours. Par jalouser et critiquer, j'entends quoi ? J'entends que tu sois étudiant ou dans le monde du travail, tu as forcément un collègue à toi qui gagne peut-être un peu plus d'argent, qui a un meilleur salaire. Et au fond de toi, évidemment, tu as envie de le critiquer et tu le jalouses. Tu te demandes pourquoi il gagne plus que toi alors que, ça se trouve, il ne faut rien. Et évidemment, tu vas parler dans son dos et tu vas avoir une mauvaise estime de lui. Pareil, si tu es en cours, il y a peut-être un camarade de classe à toi qui a des meilleures notes parce qu'il travaille plus ou alors parce qu'il a un peu de chance. Et obligatoirement, tu es là, tu as envie de le critiquer, tu as envie de dire mais pourquoi moi je travaille, lui il ne faut rien, il a des meilleures notes que moi. Évidemment, tu vas avoir de la haine envers lui, tu vas avoir de la jalousie et ça ne va rien t'apporter de bon. Mais la vérité c'est quoi ? C'est que quand on critique quelqu'un, quand on a de la jalousie envers une autre personne, c'est qu'au fond de nous, inconsciemment, on a envie d'avoir le même résultat que lui. Et ce n'est pas en parlant derrière son dos ou en rêvant d'avoir le même résultat que lui qu'on va y arriver. Donc ce que je te recommande, au lieu de critiquer, au lieu de jalouser la personne, c'est d'inspirer de lui. Dire ok, il gagne plus que moi, ok le mec là-bas il a des meilleures notes que moi, mais comment je vais pouvoir le copier pour arriver à un résultat et un objectif encore plus haut que lui. Parce que je te garantis que tu regardes les 40 mecs les plus riches au monde, ils se sont inspirés des meilleurs, ils ont copié les meilleurs, et souvent, c'est en rajoutant ta petite touche perso que tu vas arriver à atteindre des objectifs 3 fois, 4 fois plus haut que la personne. Donc s'il te plaît, l'être humain il a 90 milliards de neurones dans la tête, bon je fais le mec mais je le savais pas il y a moins d'une heure, mais donc utilise ces neurones pour copier et t'inspirer intelligemment des autres et ne pas reproduire leurs erreurs. Maintenant écoute bien, parce que la deuxième erreur qui rend malheureux plein de personnes, c'est le fait de procrastiner. Procrastiner ça veut dire quoi ? Ça veut dire toujours remettre les choses au lendemain ou à plus tard. Donc prenons un exemple, t'as un projet, t'as un devoir à rendre, t'as une action en tout cas que tu dois faire pour aujourd'hui, et tu la remets à demain pourquoi ? Parce que t'as pas le temps, parce que t'as la flemme, parce que t'as des choses plus importantes à faire, mais tout ça on sait très bien que c'est du mytho. Et je vais te dire un truc que personne ne dit sur Youtube, mais c'est que pour moi, la procrastination ça n'existe pas, c'est des conneries. Et je vais te dire pourquoi. Pourquoi ? Tout simplement parce que demain, je viens devant toi, et je te dis bah écoute, j'ai un petit truc à te donner, j'ai une petite action à faire, tu dois aller récupérer un colis qui est en Amérique. Donc tu prends l'avion, tu vas te taper 15h d'avion, tu vas récupérer le colis, tu vas me le ramener, t'as deux jours, et je te paye 1 million d'euros. Et là évidemment, si t'es pas con, tu vas le faire. Tu vas prendre ta valise, tu vas pas avoir la flemme, tu vas prendre le billet d'avion, et tu vas partir en Amérique, prendre le colis. Pourquoi ? Parce que je t'aurais donné 1 million d'euros. Ou en tout cas, je te les aurais promis. Peut-être que je suis un douilleur. Mais voilà, pourquoi ? Parce que je t'ai donné quelque chose qui te motivait. C'était un projet qui te motivait, parce qu'il y avait de l'argent au bout. Et je pense que la procrastination, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Alors, si je te donne un devoir, une action, une mission qui ne te porte pas à cœur, qui n'a pas d'intérêt pour toi, que ce soit aider les gens, faire quelque chose qui te rende heureux, ou avoir de l'argent, parce que l'argent est évidemment heureux, là, tu vas être motivé. Si je te donne un truc qui ne te motive pas, qui n'a pas d'intérêt pour toi, évidemment, tu vas procrastiner et remettre au lendemain. Bref, pour te dire que la procrastination n'existe pas, et que si t'as l'habitude de procrastiner et de remettre toujours au lendemain, réfléchis et dis-toi que tu travailles peut-être dans un domaine qui ne t'intéresse pas vraiment, où tu traînes avec des gens qui te proposent des trucs qui ne t'animent pas vraiment. Et dans ce cas-là, c'est peut-être à toi de changer d'environnement. Et pour finir, la dernière habitude qui nous rend malheureux, c'est le fait de vivre dans le passé. Qu'est-ce que j'entends par vivre dans le passé ? C'est que peu importe ton âge dans la vie, tu vas accumuler des regrets, tu vas accumuler des échecs, et certains n'arriveront pas à les extérioriser, ils vont les garder en eux et vivre avec. Tu auras toujours ce type de personne qui toute sa vie va se demander « Mais pourquoi j'ai pas agi comme ça ? Pourquoi j'ai pas pris telle décision ? Pourquoi j'ai pas accepté tel poste ? Pourquoi j'ai pas fait telle étude ? Je suis bête, je suis bête ! » Et au final, ce type de personne ne va arriver à rien. Il va se plaindre toute sa vie, il va avoir des regrets, des échecs, il n'arrivera même pas à avancer. Et franchement, c'est la plus mauvaise attitude qu'on peut avoir. En fait, le vivre de vivre dans le passé, comme on voit dans le coaching, c'est en fait, on se crée un refuge pour ne pas accepter les émotions présentes, parce que peut-être qu'elles sont trop douloureuses pour toi. Tu connais forcément quelqu'un dans l'entourage, on va prendre comme exemple une fille, qui a une rupture douloureuse avec son petit copain il y a quelques mois ou il y a quelques années, et qui n'arrive pas à tourner la page. Elle ne se rappelle que des bons souvenirs, et elle se dit « S'il ne m'avait pas quitté, si je ne l'avais pas quitté, si on avait fait les choses autrement, peut-être que je serais heureuse, et peut-être que je serais encore avec lui aujourd'hui. » Au lieu de se focaliser sur le futur, et de voir toutes les portes qui lui sont ouvertes. Alors ce genre de personne, elle n'accepte pas du tout ses émotions. Alors elle pleure, elle a la boule au ventre, elle a des regrets, et elle n'arrive pas à vivre sa vie à 200%. Et c'est normal, elle reste bloquée dans le passé. Donc automatiquement son cerveau, il n'arrive pas à mettre ses émotions dans le présent, et à kiffer sa vie. Et je vais te donner une petite astuce que tu peux donner à n'importe quel de tes potes, ou que tu peux appliquer à toi-même. Si ça t'arrive, essaye vraiment de te poser 10 minutes, un quart d'heure, et d'accepter les émotions que tu ressens au moment présent. Donc essaye de ressentir les émotions que tu ressens au moment présent. Peut-être que voilà, comme on a dit, ton copain t'a quitté, donc tu ressens de la haine envers lui, tu ressens du chagrin, des regrets, tu as peur d'avoir perdu quelqu'un que t'aimes, tu te sens un peu seul, et bien ressens tout ça. Dis-toi que voilà, tu ressens de la haine, du chagrin, mais tu ne vas pas mourir. Ok, tu ressens de la solitude, tu ressens comme une trahison, mais tu ne vas pas en mourir. C'est quelque chose de normal, c'est ton cerveau qui transmet une émotion, et donc des attitudes physiques, et évidemment un désagrément. Voilà, pour te dire que toutes les choses que tu as vécues dans ton passé, ça fait partie de ton histoire, il faut les accepter. Ça ne sert à rien de te remémorer, te remémorer, d'avoir des regrets, de te dire si j'avais agi comme ça, comme ça, on s'en fiche. Maintenant c'est fait, c'est le passé. Consacre-toi au présent et au futur. Et voilà, c'était une courte vidéo pour te donner les 3 habitudes qui te rendent malheureux. Mais je te garantis que si tu les modifies, et que justement tu n'adaptes pas ces 3 habitudes, tu vas voir quand te le vend le matin, tu auras 10 fois plus d'énergie, et que tu vas te prendre 10 fois moins la tête. Et voilà, moi je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, à cliquer sur la petite cloche. Si tu veux, tu as l'Instagram en description. Et je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada